Alors Hélène, vous étiez au stade de la Beaujoueur, vous avez récolté de nombreuses réactions à l'issue du match. Alors on va en écouter plusieurs, on va notamment écouter Maxime Gonallon, Marvin Sec, Damien Mayenga, Jérémy Pied, Pierre Germain, Michel Ruculot, le président du club et Damien Leclerc. On est tombé face à une très bonne équipe de CFA qui joue la montée et qui a très bien joué au ballon ce soir. Donc il faut leur tirer un coup de chapeau aussi. Mais l'essentiel est là, on a gagné et on se qualifie pour le prochain tour. Non, grosse déception, ça reste quand même une déception. Et après, mis à part ça, le public était derrière nous, tout ça. Donc ça reste un bon souvenir par rapport à ça, mais ça reste un souvenir quand même mitigé parce que ça reste quand même une défaite. Et puis voilà, donc après de l'extérieur, on ne sait pas quelle impression on a pu donner. Mais sur le terrain, c'est sûr qu'on avait l'impression qu'on aurait pu faire quelque chose de plaisir. Beaucoup d'entre nous m'ont compris, c'était la première fois qu'on jouait dans un tel stade. Et franchement, je tiens à remercier tous les gens qui ont fait le déplacement au stade, tous les gens qui étaient dans leur télé, qui nous ont soutenus, qui nous ont supportés. Et franchement, on aurait aimé une autre issue pour pouvoir faire la fête avec tout le monde, mais on ne choisit pas toujours. Il ne faut jamais prendre un adversaire à la légère. C'est la meilleure manière de justement se faire coincer. Donc on savait qu'il fallait être patient et qu'au bout du compte, même si ça allait être dans la prolongation, il y allait avoir des opportunités. Mais bon, heureusement pour nous, on marque un quart d'heure de la fin et c'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien pour la fin du match. La logique est respectée, on va dire, mais c'est vrai que sur un match, je pense qu'on a fait presque jeu égal, on va dire. Et c'est juste cette frappe contrée de Gomili, ce poteau après, c'est des détails, mais c'est des détails qui font la différence. Je pense qu'on aurait dû, on aurait pu marquer avant. Moi, je suis satisfait. Bon, 2-0, j'aurais resté 1-0, ça a été super. 2-0, ça me fait mal un petit peu pour les joueurs parce que ça ne méritait pas plus de différence. On a un mélange entre la frustration et quand même l'honneur d'avoir bien représenté Luçon sur ce match. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y avait possibilité, pourquoi pas, de marquer les premiers. Et là, peut-être que ça aurait été un autre match et on ne sait pas ce qui serait passé. Et on a même l'occasion de revenir au score, donc quand même beaucoup de déceptions.